Générique Docteur Frédéric Salman, bonsoir. Vous êtes cardiologue, nutritionniste, spécialiste de la médecine préventive et vous publiez « Prenez votre santé en main » chez Albin Michel et ce après le succès de votre livre précédent. On n'en parle pas toujours mais là quand même. Donc votre livre précédent c'était « Le meilleur médicament c'est vous ». Il a été vendu à 1 million d'exemplaires traduits dans 40 langues. Donc ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un auteur qui a fait 1 million de ventes. Alors dans ce livre, « Prenez votre santé en main ». Vous commencez tout le début du livre par ce qui semble être selon vous, vous allez me dire si c'est vrai, mais le problème numéro 1 qu'on a tous et qui est la source de beaucoup d'ennuis, c'est-à-dire le poids, avoir la ligne. Alors docteur, dites-nous, est-ce qu'il y a un moyen simple d'abord de savoir si on a un problème de poids, si on est en surpoids ? – Alors le poids c'est un vrai problème, vous savez, 30% de calories en plus, c'est 20% de vie en moins. Donc je peux vous dire que si vous avez un excès de poids, on le paye très cher. – 20 ans donc, de vie en moins ? – Oui, oui, on perd des années de vie, c'est la cause des maladies cardiovasculaires, ça entraîne le risque de cancer, des problèmes articulaires, en dehors bien sûr des problèmes esthétiques. Donc vraiment, on ne peut pas laisser l'excès de poids, c'est un énorme problème. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des nouveautés qui marchent. C'est enfin sur ce sujet difficile comme tout, on a des choses nouvelles. En particulier, je me suis intéressé à la puissance d'une air vague. Alors qu'est-ce que c'est que une air vague ? Imaginez un gros câble électrique dont 90% de son réseau relie le système digestif et le cerveau. Des infos qui vont à 400 km heure. – Parce que la faim, elle est dans notre tête ? – Dans la tête que ça se passe. – D'accord. – Et justement, quand on stimule ce air vague, il se produit de la sérotonine qui est une hormone du plaisir qui donne une impression de satiété heureuse après un repas complet, mais sans calories. – D'accord. Donc on peut aller toucher ce petit air et on aura l'impression d'avoir fait un bon déjeuner alors que l'estomac sera vide. – Alors qu'il n'y a rien eu. – D'accord. – Alors, une équipe de scientifiques et de chirurgiens ont eu l'idée formidable de mettre un pacemaker sur ce air vague aux Etats-Unis. D'ailleurs, ça vient d'être autorisé, il y a quelque temps. – Pour donner l'impression de satiété. – Pour le stimuler. – Ah ouais. – Et les gens ont maigri. Bien sûr, ils ont pris des obésités morbides. – Ouais, ouais, ouais. – Le résultat a été excellent. Alors qu'est-ce que… – Est-ce qu'il y a une autre façon de le stimuler ce air ? – On ne va pas mettre des pacemakers à tout le monde. – Oui. – Mais tout simplement, ce que j'explique dans le livre, par des exercices simples, des pressions au niveau de la bouche, au niveau du ventre, on arrive à une stimulation douce de ce nerve vague. Ça donne, dans sa partie digestive, bien sûr, que ça donne une impression de satiété heureuse. C'est un coupe-fin naturel puissant. Et en plus, vous avez un ventre plat. Et ça marche. – Alors, coupe-fin. Il y a des aliments coupe-fin, des surprenants. Vous dites la sardine. Moi, je pensais qu'une sardine, surtout que ça baigne dans l'huile, que ça fait grossir. Alors peut-être pas la sardine à l'huile, d'ailleurs, cela dit. Vous parlez des sardines. – Alors la sardine, ceci dit, si on la met dans un papier, on enlève l'huile. – D'accord. – Alors, les aliments retards, qu'est-ce que c'est ? Vous avez des aliments, vous les prenez, une heure après, vous crevez de faim. Alors qu'il y a des aliments, comme la sardine, qui, vous imaginez, trois sardines, 200 calories, c'est rien du tout. Vous mettez neuf heures à ce qu'elles sortent de l'estomac. Résultat des courses, toute la journée, vous sentez qu'une bonne satiété et vous n'allez pas grignoter. Il y en a d'autres. Il y a bien sûr les poivrons, il y a la cannelle qui retarde la vidange gastrique. Donc c'est utiliser les aliments retards pour reprendre la main au niveau de son appétit. – Et puis alors moi, vous m'avez consolé parce que j'adore les avocats, mais j'ai toujours entendu dire que c'était très gras, que c'était l'équivalent d'un hamburger. Et vous, vous dites, ben non, allez-y les avocats. – L'avocat est formidable parce que, vous savez, c'est tout le paradoxe. – Vous avez des aliments qui ont peu de calories. Tiens, la pâte steak, 24 calories. Mais ça a un index glycémique de 75. Ça veut dire que ça fait sécréter à fond le pancréas de l'insuline et c'est pas bon du tout. On va crever de faim. Et en plus, ça génère des problèmes de manque de contrôle de l'appétit. Tandis que l'avocat a un index glycémique très bas. Ça donne une bonne satiété. Et en plus, c'est des bonnes graisses. Donc on ne va pas grossir. Au contraire, c'est un allié. – Ce qu'il faut faire, il ne faut pas s'affamer, etc. Il faut qu'on ait ce sentiment de satiété. Il y a ce nerf-là, en le touchant. Alors vous donnez les exercices. Et puis il y a l'avocat, par exemple. – Il y a des aliments qui sont formidables. Il y a plein de petits trucs nouveaux, extraordinaires. – Alors, bon, il y a aussi des choses. Alors on n'y croit, on n'y croit pas. Vous dites mettre un bouquet de menthe, ça diffuse. – Bon, alors là, ça a été très… – Oui, bon, ça marche, au milieu de la table. – Écoutez, il y a eu des scientifiques qui se sont amusés à mettre des bouquets de menthe importants au milieu de la table. Ils ont marqué que l'odeur faisait que les gens consommaient 2800 calories en moins par semaine. Mais surtout, ils prenaient des feuilles de menthe à la place du dessert dans l'eau chaude. Pour finir leur repas, c'est mieux qu'un dessert sucré. – Bon, alors vous parlez aussi beaucoup à la fin de l'hygiène. Alors on sait qu'il faut se laver les mains, on sait qu'il faut se laver les dents tous les matins. Mais vous dites aussi, le matin, il faut se moucher. Pourquoi est-ce important à ce point ? Et bien souvent, on n'a pas envie de se moucher le matin. – Alors, il y a des gestes sains à avoir le matin pour passer au travers de toutes les petites infections qu'on a toute l'année. Bien évidemment, alors on infiltre le nez, se moucher une narine après l'autre, pas d'un coup très fort parce que ça part dans les sinus et les oreilles, c'est important. Deuxièmement, renifler pour éviter une stase microbienne et recracher. Et surtout, le plus important, c'est une étude qui a été faite parce que les Japonais ont une bonne habitude, ils se gargarisent après cette lamelle des dents. – Ah oui, devant la glace là. – Plutôt avec de l'eau gazeuse, ça marche mieux. – De l'eau avec du sel, vous dites ? – Oui, du sel ou avec des bicarbonates. – D'accord. – Vous faites ça, et bien l'étude a montré 40% d'infections ORL et respiratoires par an en moins juste avec du gargaris. Il y a des tas de petits gestes d'hygiène très simples qui permettent de ne pas passer par la case antibiotique et d'être en pleine forme toute l'année, en voilà un parmi tant d'autres. – Voilà, vous dites par exemple, les brosses à dents. Il y a tellement de choses que j'ai envie de les dire. Les brosses à dents, si on a une angine, il faut la jeter derrière, elle est pleine de germes. – Oui, et si on n'a pas de soin, la met au lave-vaisselle. – Bon, les éponges, il ne faut pas hésiter à les jeter, c'est plein de germes aussi. – Attendez, si je compare la cuvette des toilettes et l'éponge, je préfère la cuvette des toilettes. – Alors en revanche, pas de touche, l'oreille, le cire humaine, c'est très bon ça. – Oui, c'est une cire protectrice, laissez-la vivre. C'est comme vous savez, on s'aperçoit que quand les gens se coiffent les cheveux deux fois par jour, ils perdent trois fois plus de cheveux qu'ils se coiffent qu'une fois. – Ah bon, donc les oreilles et les cheveux, on ne touche pas. Alors, une chose que j'ai apprise, quand on ouvre un pot de confiture, il y a du moisi, on enlève le moisi, on mange la confiture derrière, idem avec le fruit, s'il y a un peu de moisi sur une pomme, on enlève le moisi, vous dites non, il faut tout jeter. – Non, parce que si on prend un microscope, on s'aperçoit que c'est des filaments qui vont jusqu'au fond et que tout est contaminé. – Ah d'accord, donc le pot de confiture… – On voit du moisi, on ne fait pas le truc, on jette le tout. C'est tous ces petits gestes pour éviter d'être malade. – Alors, vous dites les tongs d'ailleurs, il faut oublier, c'est plein de germes qu'on ramène dans le lit, etc. Bon, bref, le sport, il faut en faire un peu, il vaut mieux en faire un peu tous les jours d'ailleurs qu'une fois par semaine, vous dites le sport. – Une règle simple, 30 minutes d'exercice physique par jour, sans s'arrêter, c'est 40% cancer, Alzheimer et cardiovasculaire en moins, c'est énorme, énorme. – Il faut faire du sport, il faut se muscler. Alors, tous les muscles, y compris, vous insistez sur la nécessité de se muscler, je ne sais pas si c'est un muscle d'ailleurs, le périnée, alors, d'abord, est-ce que c'est un muscle ? – Oui, alors, c'est un muscle, et je vais vous dire, on a l'âge de son périnée. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que le périnée ? C'est un muscle qui se situe entre l'anus et le vagin, entre l'anus et les bourses. Imagine une petite membrane à muscle qui soutient les 30 kilos qui sont dans le tronc. C'est pas rien. Eh bien, justement, comme on perd 1 ou 2% de muscles par an, si on ne fait pas attention à son périnée, c'est juste 3 minutes d'exercice à faire que j'explique dans le livre, on aura des pépins. Premier point, des problèmes de petite fuite urinaire chez la femme comme chez l'homme, des problèmes hémorroïdaires, des problèmes de ventre qui n'arrivent pas à être plats, mais surtout une sexualité en berne. manque d'orgasme, des érections instables ou des éjaculations qui ne sont pas terribles. Avec 3 minutes par jour, plus d'orgasme, des érections fermes, stables, excellent contrôle de l'éjaculation et en plus un manque d'érection formidable. Simplement, naturellement, sans médicaments, avec 3 minutes d'exercice physique par jour. Voilà, vive le périnée. Alors, il y a aussi pour la libido des femmes, vous dites les pommes, il faut dormir tout nu, enfin, il y a plein de choses, on oublie le pyjama, il faut manger de l'ail, c'est bon. Je ne vais pas tout passer en revue. On vous souhaite de faire un million de ventes aussi, également, comme le précédent. Merci beaucoup, Dr Frédéric Salmane. Je rappelle votre livre. Prenez votre santé en main, c'est chez Albin Michel. Merci. Restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Les islamistes ont donc réussi à pirater la chaîne TV5 dans la nuit de mercredi à jeudi, donc cette chaîne qui diffusait des images de propagande djihadiste. Jusqu'où peut aller cette menace du cyberterrorisme ? Est-ce que nos banques, nos administrations sont suffisamment protégées ? C'est dans l'air. Elle est intitulée ce soir Notre sécurité cybermenacée.